Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Une fois de plus, TestAchat vous propose de découvrir, d'approfondir un sujet, cette fois-ci fort de saison, puisqu'on va parler des pneus hiver ou pneus 4 saisons. Un petit testing et puis surtout, on va aller voir en profondeur quelle est la version finalement idéale. Un des experts de TestAchat est déjà à côté de moi. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Tu es coordinateur test-produit. Tout à fait. Et donc aujourd'hui ensemble, on va justement aborder cette question des pneus hiver ou 4 saisons. Qu'est-ce qui est le mieux ? Pourquoi est-ce qu'on fait un test sur les pneus alors qu'il existe déjà une norme européenne que tout le monde connaît déjà ? Alors tout à fait, il existe un label européen mais celui-ci n'est clairement pas suffisant puisqu'il se contente d'analyser, de donner des informations sur trois critères. La résistance au roulement, le freinage sur route mouillée et le bruit. Alors que nos tests internationaux, eux, analysent les pneus sur une quarantaine de critères. Donc on voit les différences. Et il n'est pas rare qu'un pneu qui obtient des résultats décents ou un label décent au niveau européen, en fait, soit carrément recalé dans nos tests et obtienne un score assez mauvais. Oui, d'ailleurs c'est le cas d'une gamme de pneus dont on parlera tout à l'heure. Alors comment se passe le test des pneus ? Comment vous faites ça ? Alors c'est un test international avec d'autres associations de consommateurs européennes. C'est un test que l'on fait aussi avec certains touring clubs dans différents pays. Et on teste les pneus en Italie, en Allemagne, également en Finlande pour les pneus hiver, parce qu'il faut bien des conditions hivernales. Donc on va les chercher en Finlande. Et ces tests ont lieu sur deux principaux critères, grands critères, on va dire, qui sont la sécurité et la durabilité. Alors dans la sécurité, on a bien sûr la capacité de contrôle du pneu, ses performances en trajectoire, en aquaplanning. Et on fait évidemment aussi les distances de freinage, que ce soit sur route sèche ou sur route mouillée. Et pour les pneus hiver, également en conditions hivernales, neige et glace. Donc ça, c'est pour la sécurité. On analyse aussi très profondément la durabilité, donc la durée de vie des pneus. Dans leur consommation, leur bruit et leur impact environnemental. D'accord. Oui, c'est vrai que ça a quand même déjà beaucoup plus de critères que juste les trois grandes lignes de la norme européenne. Alors cet été, comme tu disais, vous êtes allé tester en Laponie les pneus hiver. Là, en général, on parle de mettre les pneus hiver bientôt, là, début novembre, mi-octobre. Ça dépend un peu. Est-ce que tu peux déjà nous révéler les résultats du dernier test pneu hiver ? Alors, je peux vous dire qu'on a testé 16 pneus dans la catégorie 215-55 R17 et 12 pneus dans la catégorie 205-55 R16. Alors, ces pneus, on les a testés, par exemple, sur la distance de freinage. Et on a pu remarquer qu'un véhicule lancé à 80 km heure avec le plus mauvais pneu sur ce critère-là avait besoin de 41 mètres pour s'arrêter. Là où le meilleur pour ce critère n'avait besoin que de 33 mètres, de 34 mètres. Donc, ça fait une différence de 7 mètres. 7 mètres, ça ne peut paraître pas tellement ou anodin, mais en fait, c'est la distance d'un passage pour piéton. Oui, donc on peut imaginer quelqu'un dessus. Voilà. Dans un cas, il en sort indemne avec peut-être le cœur qui bat un peu plus vite. Dans l'autre, il n'en sort pas. Autrement dit, quand le meilleur pneu s'arrête, le plus mauvais est encore à 33 km heure. D'accord. Voilà, c'est assez parlant, je pense, pour comprendre l'intérêt de ce test sur la distance de freinage. On teste également le poids, tout simplement, des pneus. Là, le plus mauvais sur ce critère fait 12,4 kg, alors que le meilleur fait 8,8 kg. Donc, une différence de 3,6 kg, ce n'est pas énorme, me direz-vous, mais x4, ça fait quand même pratiquement 15 kg. Et quand on sait que les pneus les plus légers obtiennent généralement les meilleures performances tant en termes de freinage que d'accélération et de confort, ça représente également un intérêt d'avoir ce critère-là qui est bien analysé. C'est important à savoir, surtout qu'on pourrait imaginer l'inverse, que des pneus plus lourds donnent plus de sécurité. Mais non, en fait, il vaut mieux qu'ils soient légers. Voilà. Alors, on analyse aussi un critère qui est la durée de vie et qui va certainement intéresser les automobilistes qui cherchent à faire des économies. Donc là, on teste les pneus en colonne pendant des milliers de kilomètres et on mesure, on s'arrête tous les 2500 kilomètres pour mesurer la rainure, en fait, dans la bande de roulement. Et là, on constate aussi des grandes, grandes différences. On a remarqué qu'avec le meilleur pneu de notre test sur ce critère, on pouvait faire 30 000 kilomètres de plus qu'avec le plus mauvais pneu sur ce critère. Oui, c'est quand même énorme. Donc, ça peut faire une belle économie au niveau du portefeuille si on choisit le bon pneu. Donc, quand on roule beaucoup, ça a quand même beaucoup d'importance. Alors, voilà pour les critères sur la première catégorie de pneus. Dans la deuxième, donc les pneus 205, 55 R16. Là, je peux vous dire qu'on a carrément dû recaler un pneu qui est le Winrun Wintermax A1 WR22. Parce que ce pneu n'a obtenu que la cote de 2 sur 100 dans nos tests. Donc, vraiment, c'est éliminatoire. Absolument, oui. Il ne faut absolument pas acheter ce pneu d'hiver. Il a des très mauvaises performances sur sol mouillé. Il a une adhérence quasi nulle, une tendance au survirage et vraiment un test de freinage médiocre. Bref, à déconseiller complètement. Absolument. Bon, à savoir, j'espère pour vous que vous n'êtes pas trop nombreux à avoir choisi ces pneus-là l'hiver dernier. Ni celui d'avant, bien sûr. Bon, alors maintenant, on passe des pneus hiver aux pneus 4 saisons ou toutes saisons, all season. Il y a plein d'appellations possibles. Est-ce que c'est un bon compromis quand on n'a pas forcément la possibilité de stocker des pneus ou d'aller chaque hiver, chaque été rechanger ? On pourrait l'espérer, mais vraiment, nous, ce n'est pas le type de pneu qu'on conseille. Il faut savoir que pour les pneus été ou les pneus hiver, c'est déjà très difficile pour un fabricant de performer sur l'ensemble des critères. Quand on a un pneu qui est durable, il n'est pas nécessairement performant pour le freinage et inversement. Donc, réunir déjà l'ensemble des critères et avoir un pneu qui est performant en toutes circonstances, en été ou en hiver, ce n'est pas simple. Alors, avoir un pneu qui est performant en toute saison, ça relève pratiquement de la mission impossible. Mais bon, il y a des fabricants qui arrivent à faire quand même un compromis acceptable. On peut les retrouver sur notre site. Mais voilà, les résultats ne sont pas mirobolants sur l'ensemble du panel de pneus testés. Si ce n'est pas terrible, alors à qui s'adresse ce type de pneus ? Alors, je dirais que c'est vraiment des pneus qui peuvent s'adresser aux automobilistes qui n'ont peut-être pas tellement les moyens et pas l'envie de changer deux fois par an leurs pneus, d'été, vers hiver et inversement. Aux automobilistes qui roulent peu et aux automobilistes qui peuvent, le cas échéant, laisser leur voiture au garage si les conditions hivernales sont vraiment mauvaises. Oui, il vaut mieux que ce soit, à chaque fois, les trois critères que tu viens de donner, que ce soit plus, plutôt que, ou bien, parce qu'effectivement, oui, on peut ne pas avoir envie de changer ses pneus. Mais si on roule beaucoup, on n'y échappera pas parce que la sécurité est primordiale. D'accord. Bon, tu as quelques conseils à nous donner pour terminer cette émission sur le sujet pneus hiver ou pneus quatre saisons. On va donc rester plutôt concentré sur les pneus hiver. Tout à fait. Alors, le premier conseil, c'est donc de ne pas se fier complètement au label européen et d'aller voir un peu plus loin, de comparer, de venir sur notre comparateur pour voir quels sont les pneus réellement performants. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'il faut quand même faire attention que nos tests et tous les tests, de manière générale, ne valent que pour la section, pour la taille de pneus testés. Donc, on ne peut pas nécessairement extrapoler parce qu'un pneu est bon en 205-55 R16, qu'il sera également bon en 215-55 R16. Non, il y a des critères de fabrication qui vont faire que le pneu ne sera pas totalement équivalent. Mais quand même pour vous permettre d'y voir plus clair sur les différentes marques et voir quelles sont les marques qui sont les plus performantes, finalement, en règle générale, on a rassemblé l'ensemble de nos tests par marque et ça donne une vision de la qualité des différentes marques d'une manière générale. Mais il vaut toujours mieux aller voir dans le détail la taille testée. Et ça, c'était pour la question des tailles. Non, il y a la date de production qui est aussi un élément important à connaître. Pour cela, il y a la fameuse norme DOT qui vient du Department of Transportation aux États-Unis. Et cette date, en fait, elle est indiquée sur le flanc du pneu. Vous pouvez avoir la date 04-23 qui va signifier que votre pneu a été produit la quatrième semaine de l'année 2023. Donc là, comme ça, vous savez que le pneu a un an d'âge, par exemple. Donc, vous pouvez encore le monter. Il vaut mieux ne pas aller au-delà de trois ans quand vous achetez des pneus neufs. Parce que si les pneus sont restés plus longtemps en rayon, ils se dégradent et leurs performances ne sont plus optimales. Et d'une manière générale, il faut dire aussi, n'utilisez pas des pneus qui ont atteint l'âge limite de dix ans. Il faut vraiment les remplacer. D'accord. Et donc, il ne suffit pas d'acheter la meilleure gamme de pneus, la meilleure marque, celui qui a le meilleur résultat. S'il a passé un certain âge sans avoir roulé, en particulier, ça s'abîme très vite. Oui, c'est un critère aussi à vraiment tenir à l'œil quand vous achetez des pneus d'occasion. Oui, ce qui peut être une très bonne option. Mais toujours vérifier la date quand même de production. Et alors, si vous achetez des pneus d'occasion, un deuxième critère important, et c'est le quatrième conseil que je peux donner, c'est de faire vraiment attention à la profondeur des rainures. Donc, n'allez jamais au-delà de la limite minimum légale qui est de 1,6 mm. Mais notre laboratoire conseille vraiment, dès que le pneu est à 3 mm, de changer. Oui. Donc, ça, c'est important aussi, je pense, pour la sécurité. Si vous arrivez à 3 mm de profondeur, de rainures, il vaut mieux changer de pneus. Donc, c'est aussi à mesurer si vous achetez des pneus d'occasion, bien sûr. Oui, évidemment. Et enfin, le dernier conseil, c'est un conseil qu'on entend souvent, mais c'est vérifier régulièrement la pression de vos pneumatiques. C'est important pour la sécurité. C'est important pour la consommation également et la tenue de route. Donc, c'est un critère à tenir en compte très régulièrement. Je dirais une fois par mois, ce n'est pas superflu. Ce n'est pas superflu. C'est pour avoir déjà roulé à vélo avec des pneus sous-gonflés. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, la performance n'y est pas et que ça demande beaucoup plus d'énergie. Et pour avoir aussi personnellement assisté à un testing, à une simulation de conduite avec des pneus sous-gonflés, on a vu des accidents absolument effrayants. Heureusement, là, on était dans un cadre vraiment protégé. Le but était de montrer par l'exemple à quel point ça pouvait être dangereux. Mais c'est vrai, je suis sûre que si vous cherchez ça sur YouTube, vous trouverez facilement des démonstrations de ce que vous risquez en roulant avec des pneus sous-gonflés. Voilà, mais merci beaucoup, Christophe. On a plus ou moins fait le tour de la question pour le moment. Je pense, avec plaisir. Alors, j'espère à très bientôt. On parlera des pneus été. Ça, ce sera pour le printemps. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Vous voyez, Testachat cherche vraiment, en bonne association de consommateurs indépendantes, à vous aider à y voir plus clair dans les choix que vous risquez de devoir faire tout au long de l'année et tout au long de la vie. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous avez la section, un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Testachat, testachat.be. Vous y trouverez plein de contenus plus approfondus, plus détaillés encore sur ce sujet, des pneus hiver, des pneus 4 saisons et puis plein d'autres sujets encore. A très bientôt pour une autre rencontre. Et d'ici là, faites de bons choix.